Bonjour, je suis Sylvain Adbanglano et je m'en vais à travers ce webinaire vous en tenir du concept d'affordance selon l'acception de William Geber. Alors, qu'est-ce que ce concept d'affordance ? C'est la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer sa fonction ou suggérer son utilisation. Quelle est l'origine de ce concept ? Ce concept est né des travaux du psychologue américain James Gibson et pour Gibson, le concept d'affordance rend la voie à la perception immédiate des possibilités d'action qu'offre un objet de l'environnement à un sujet animal, y compris l'homme. Le concept a été convoqué dans le domaine des interactions homme-machine par Donald Norman. Quels sont donc les apports de Geber au concept d'affordance ? A la suite de Gibson et Norman, Geber, en 1991 et 1992, effectua une première analyse importante des affordances dans le contexte des interactions homme-machine. Ainsi, premièrement, il analyse systématiquement la relation entre les affordances et les informations perceptives sur les affordances et identifie alors quatre combinaisons possibles. Les affordances perceptives, les fausses affordances, les affordances cachées et l'absence d'affordances. Deuxièmement, Geber discute des possibilités pour les actions complexes, c'est-à-dire les actions comprenant plusieurs sous-actions. Il identifie deux types d'affordances à cet effet. Les affordances séquentielles pour lesquelles l'action sur la base d'une affordance perceptible conduit à des informations indiquant une nouvelle affordance. Par exemple, des informations visuelles sur une roulette de souris peuvent indiquer qu'elle peut rouler. Tandis qu'en posant le doigt dessus, l'on se rend compte qu'elle est cliquable. Les affordances imbriquées, quant à elles, renvoient au fait qu'une affordance puisse servir de contexte à une autre. Par exemple, la capacité de suppression ou de mise à jour d'une application sur téléphone peut être imbriquée dans la capacité de déplacement de son icône. Troisièmement, Geber souligne que les informations sur les possibilités ne se limitent pas aux informations visuelles. D'autres modalités, telles que les informations tactiles et le son, ainsi que leurs combinaisons, sont également importantes et devraient être prises en compte. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent MOOC, tout en vous invitant à maintenir une certaine régularité dans les différentes activités proposées.